salut youtube aujourd'hui je reçois l'énorme joseph torrégrossa le pape d'ebay le cadre du retail arbitrage sur ebay le roi du dropshipping depuis 2017 je pense bref le mec qui cartonne sur ebay et qui va t'apprendre aujourd'hui à faire du dropshipping comme tu en as jamais fait mec alors salut joseph est ce que tu peux te présenter dis nous un petit peu qui tu qui tu es même si tu es super connu déjà sur sur youtube tu vois avec ta chaîne avec plus de dix mille abonnés c'est incroyable voilà tu vois je sais que tu viens de l'hôtellerie tu as été en angleterre maintenant tu es un petit peu en europe de l'est bref raconte nous qui est joseph torrégrossa salut à tous un touriste je suis un touriste regarde tu vois entrepreneur à la chemise hawaïenne j'ai sorti voilà ça fait plaisir on s'est macho aujourd'hui c'est cool entreprenant à la chemise hawaïenne chigili chèque non j'ai commencé le business en ligne en 2016 sur ebay non sur amazon tout le monde croit que j'ai commencé sur ebay à cause de ma chaîne et mes 300 vidéos sur l'arrivée non j'ai commencé sur amazon ah ouais tu veux que je parle de l'avance à l'hôtellerie la galère moi un petit peu ce que tu étais avant comment est-ce que tu es passé au business voilà raconte nous ouais alors j'ai toujours voulu être le boss je sais pas moi j'aime pas tu pas trop j'aime pas trop me soumettre à l'autorité on va dire de base j'ai toujours voulu avoir un business mais tu sais j'aimerais avoir un business un jour j'ai pas vraiment d'idées j'ai pas ce que je voulais faire tu vois vraiment et bon bah j'ai tu j'ai une licence à le a donc il ya beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule tu fais quoi au moins j'ai appris les langues c'est cool et voilà donc j'ai fini ma dernière année de licence à berlin c'est en 2010 et après moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie je suis bon j'ai envoyé des cv j'ai eu quelques offres j'ai fait un choix j'ai travaillé cinq ans dans l'hôtellerie puis ça m'a pété les couilles vraiment j'en avais marre c'est la rat race surtout j'ai fait une année au uk une année en pardon une année en france et quatre ans au uk et franchement ok il n'y a pas les conventions collectives à la france tu vois c'est chaud à bas il te paye au lance pierre tu marches au crève quoi et bon c'était une expérience j'ai beaucoup appris quand même mais ça m'a gonflé arrivé j'ai attendu c'était 2016 j'ai eu marre jour au lendemain j'ai fait la trait de démission sur le bureau du patron je me casse laissez moi tranquille je vais je me casse et en fait après j'avais mon petit garçon à l'époque il avait non et je vois que sa mère à l'époque c'est je rentre à la maison je vois des paquets comme c'était départ décadé des colis je revends les habits sera ce ribé comme ça je fais ah ouais ok comme ça on touriste avait une pile de vin un petit comme ça je fais ouais ça marche et du coup moi je connaissais tu dis pourquoi pas essayer de faire un truc toujours vers deux trois vidéos youtube à l'époque d'un d'américain il n'y a pas de tiens à l'époque il n'y a pas de formation est resté en s'il n'y avait rien à l'époque tu aurais tout en anglais moi je sens plus t'es en touriste puis je suis tombé sur la main qui me fait ah tu peux me faire si du drop shipping cachette sur amazon toujours en sur ebay de chez sur ebay il commençait à parler comme ça il balançait comme ça c'est un mec qui prend il prend ça il avait une webcam il balançait comme ça il n'y avait pas de partage d'écran rien il dit juste tu peux tout faire sur le net ok cool et du coup je me suis dit bon bah tiens je vais me lancer mais pas sur ebay je me suis lancé sur amazon tu vois et je me suis dit bon bah tiens je vais on va tenter je vais deux quelques produits on va voir ce qu'il se passe quoi et bam d'un coup premier mois 10 500 euros net de bénef je me disais ah ouais quand même ça marche c'est quand il a eu le boucher t'es pas le mec tu vois mais je faisais de l'arbitrage sauvage c'est de l'arbitrage c'est du drop shipping sauvage il n'y a pas de fournisseur on achète sur une marketplace au roman ailleurs bon bref et boum d'un coup je me sens je me sens un salaire plus élevé que mon salaire de réceptionniste à l'époque et du coup j'ai fait ah ouais d'accord ça marche et du coup après j'ai continué j'ai fait six mois sur amazon j'ai plus de triplé mon investissement d'ailleurs au passage j'ai commencé avec genre 2500 euros d'économie je suis en mars en septembre j'étais à plus de 9000 euros donc j'ai vraiment triplé mes économies c'était cool et après bon j'ai arrêté amazon je me suis diffusé sur ebay et le reste c'est l'histoire voilà donc bah voilà t'as commencé en mode opportuniste en fait finalement voilà vraiment je connaissais rien ces touristes autodidacte j'ai vraiment j'ai pris aucune formation il n'y avait rien sur la net quasiment de façon puis voilà j'ai fait des collègues et j'ai commencé à avoir de très bons résultats et après au fur et à mesure si j'ai fait tout crescendo ça était vraiment assez exponentielle vraiment crescendo les chiffres sont montés progressivement et après vers 2017 quand j'étais je commençais vraiment à bien tourner de fin 2017 début 2018 j'ai lancé shopify et après j'ai continué à scaler tu lances une marketplace 2 puis shopify et 2018 quand j'avais au moins deux ans d'expérience et je commençais à être à l'aise j'ai ouvert ma fameuse chaîne youtube joseph torigrosa dont tu parlais tout à l'heure et on est plus de plus de 13000 maintenant donc c'est cool quoi ça fait trois ans c'est explosé clairement et puis aujourd'hui de toute façon quand on parle de 10b enfin moi j'ai envie de te dire on parle de joseph quand tu vois ça c'est un petit peu voilà je veux dire tu as tu as réussi tu vois à être à mon avis number one sur sur le marché français et ça on peut que saluer la performance co tu vois c'est énorme merci beaucoup maintenant c'est j'ai commencé vraiment en 2018 après deux ans je me dis bon allez je partager un peu avec les gens parce que ce que je vivais c'était des nouveautés en 2018 je sais pas j'étais à madère chez moi dans mon appartement vu sur la mer je travaillais de mon ordi je touchais peut-être à l'époque 2500 euros net tu vois c'était j'étais à ce niveau là et je me suis à ouais quand même ce que j'ai quand même c'est impressionnant il faut que je le partage il faut que j'en parle tu vois je voulais pas le garder pour moi c'était parce que tout ce que je connaissais à l'époque on me disait va travailler pour gagner de l'argent et du coup j'étais chez moi en caleçon travailler faire du cash et j'ai ouvert la chaîne pour partager tu sais tu regardes vous pouvez voir mes premières vidéos youtube c'était touriste un touriste à 100% et au final voilà ça avec le temps j'ai fait plus de 300 vidéos donc j'ai monté le truc j'ai un peu plus professionnalisé le truc et ça a bien monté quoi mais voilà je pense que partager au final c'est tu partages de la valeur avec les gens je pense que les gens me l'ont rendu en fait au final et voilà 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 donc voilà où j'en suis je trouve ça énorme parce que tu as on voit tout de suite que tu as un mec enfin voilà tu es tel qu'on te connaît en fait dans la vie à l'écran et ça ça y en a pas beaucoup qu'ils sont en général ils mettent tu vois la poker face tu vois sur sur youtube toi c'est pas du tout le cas d'ailleurs je t'ai un précisé que avant l'interview on a tapé au moins une heure de discussion donc tu vois voilà facile et c'est ça qui est cool en fait avec joseph c'est que en fait même si on se connaissait juste par intermédiaire voilà des messageries etc dès qu'on se connecte on discute et puis tout de suite on on trouve un copain quoi tu vois c'est incroyable et ça c'est avec personne avec personne c'est comme ça il ya toujours en fait une espèce de barrière et les mecs dès qu'ils commencent à faire dix mille quinze mille vingt mille cinquante mille balles par mois mais ils sont intouchables quoi tu vois tu sais ils répondent plus machin etc et avec toi c'est pas du tout le cas moi en tout cas je suis témoin à chaque fois que je t'envoyais un message que ce soit sur messenger ou par email tu m'as toujours répondu voilà tu as une question toi tu la balance même sur ton groupe ton groupe facebook c'est incroyable en fait je crois que même parfois en fait tu n'as même pas le temps de répondre toi que c'est tes élèves en fait qui répondent tellement il ya d'interactions en fait entre les gens toi et ça c'est assez ouf et c'est ça que j'ai essayé de moi de mettre en valeur toujours dans toutes les vidéos que j'ai fait au sujet de tes programmes parce que moi tes programmes je les ai acheté parce qu'ils m'ont servi ils m'ont permis de rendre service en fait à mes clients alors je m'en suis servi un peu moins perso mais c'est surtout pour mes clients et moi je t'ai connu en fait avec stealth et c'est ça que j'adore chez toi c'est toi ça a réveillé en fait mon côté hacker si tu veux et et puis voilà tu es là tu livres vraiment les solutions pour débloquer les problèmes et il n'y a pas de bullshit quoi on n'est pas là en train de vendre un truc à 1 million d'euros pour te sortir de la situation je sais pas quoi non non toi tu files les armes les munitions et limite tu nous apprends tirer quoi donc voilà merci déjà pour le soutien ça me super plaisir je suis vraiment content d'être là et d'avoir discuté une heure et demie avant avec toi c'était cool on a vraiment bien sympathisé en fait il ya deux points je voulais mentionner première chose on a une communauté qu'on mérite voilà donc je pense que tu vois comme ça je suis comme ça on ira boire un coup au pub ou quoi je serai le même tu vois c'est comme ça que je suis je peux il faut que je puisse me regarder en face à la fin de la journée tu vois si je mettrais mon petit air sournois au teint avec mon petit costard et j'ai dit oh les gars le webinaire à la fin je te mets une formation individuelle ça serait pas moi tu vois je ne sais pas ce qui me correspond c'est pas joseph torré gros ça tu vois donc si j'ai un peu de personal branding comme on dit quoi de marque personnelle avec mon nom c'est qu'il faut que je sois moi même déjà et numéro 2 on a la communauté qu'on mérite je pense que si je donne de la valeur j'aide des gens et je réponds et je suis humain ben en fait j'aurai la communauté qui sera mon image en fait voilà et je pense que il ya beaucoup de gens qui m'ont dit joseph c'est quoi merci beaucoup et ta communauté elle est top il y a de la source je suis engagé et j'aide les gens aussi tu vois donc en fait c'est j'ai toujours voir tu sais c'est un miroir tu t'attends ce que tu mérites en fait quoi tu voilà tout simplement et ouais je suis content d'autoriser je suis l'autoritaire en france je vais juste faire un petit point oui voilà j'étais un des premiers à parler d'ibé en 2018 et ouais je suis content d'arriver à ce stade ça fait vraiment plaisir c'est d'avoir cette reconnaissance moi j'ai pas cent mille abonnés comme certains tu vois je suis quand même assez j'ai une chaîne youtube assez nichée on va dire mais ça fait plaisir voilà qu'au moins après trois ans de dur labeur et 300 vidéos j'ai une reconnaissance des gens ça fait plaisir en tout cas moi c'est comme ça que je te connais et c'est comme ça que je te retrouve et je suis vraiment content de ça voilà je trouve que voilà j'espère qu'on construira une bonne relation et qu'on continuera à communiquer comme ça j'adore moi cette communication business et amical que je peux que j'arrive à créer en fait avec certains entrepreneurs et c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde donc voilà ça ça fait plaisir aussi et je voulais juste rebondir sur le fait que tu disais qu'on a la communauté qu'on mérite je suis d'accord avec toi parce que en fait au plus t'es naturel en fait au plus t'es clivant naturellement c'est à dire que les gens en fait qui qui se reconnaissent en toi en fait vont directement souscrire et ceux qui ne se reconnaissent pas en fait enfin ils ne tapent pas des films ils se cassent quoi et donc vaut mieux dix mille abonnés de qualité plutôt que cent mille abonnés et il y avoir 99% de bras cassés qui on en a rien à foutre qui sont juste là pour prendre telly de magnète et se barrer quoi donc dans le marketing on est victime de ça mine de rien alors pas se plaindre non plus parce que bon ça se passe bien tout ça c'est ok mais quand tu as passé je prends mon cas par exemple j'ai passé 10 heures 20 heures ou 30 heures à créer une formation gratuite machin tu sais où j'ai apporté énormément de valeur etc et que j'ai des mecs en fait qu'ils viennent me bouffer mon contenu reproduire le truc des fois tu vois des fois tu retrouves exactement la même chose de part et et puis ils ont reçu le premier mail tu vois pour se connecter au truc et puis direct après tu vois ils te mettent un ban dessus tu vois voilà ça veut dire quoi en fait ça veut dire quoi alors alors je te dis un point sur ça c'est vrai il ya beaucoup d'opportunités des gens qui sont là pour promener ton contenu pour le le faire en format payant peut-être après tu sais c'est des copycat ils monétisent un peu de tes connaissances pas les leurs donc ça c'est des escrocs du nat il ya beaucoup de il ya beaucoup de joueurs de violon j'aime bien dire ça il ya beaucoup de joueurs de violon sur la nat et bon on n'en fait pas partie je suis content et pour revenir à la relation vite fait oui moi je suis très content qu'on ait une relation amicale et si je parle avec quelqu'un que j'accroche c'est pour du long terme voilà c'est pas juste pour une interview je serais ravi de de travailler plus en détail dans le futur il n'y a pas de problème après pour les lignes alors pour les on parlait d'avoir une communauté à 100 000 abonnés puis une communauté à 10 000 abonnés je préfère la communauté soudée plus petite que la communauté large avec des fantômes il y avait une époque où je me vexais quand les gens se désabonner de ma liste d'email par exemple je me disais putain avec des enfoirés j'ai envoyé un mail gratos avec une vidéo youtube c'était que du quali j'ai passé le temps c'était pourquoi je me vexais et au final non j'ai une nouvelle manière de penser maintenant je suis content quand les gens se désabonnent tu veux savoir pourquoi parce que s'ils croient pas en moi ils ont rien à faire ici en fait c'est simple c'est peut-être cru ce que je vais dire mais j'ai créé cette communauté en 2018 je me suis bougé le cul pendant longtemps j'ai fait j'ai travaillé des heures et des heures pour avoir une communauté soudée qualitative les touristes c'est mieux qu'ils partent d'eux-mêmes vraiment il y avait une époque où où je me vexais je le prenais mal je disais putain mais qu'est ce que j'ai fait de mal j'ai dû j'ai fait quelque chose de ma tête je te remets en question j'étais en stress non au final le ménage se fait tout seul et c'est pas plus mal au final tu te débarrasses des des fantômes ils partent d'eux-mêmes parce qu'ils ne croient plus en toi tu vois ils se disent donc tu vas passer ta vie à convaincre les gens alors qu'à les convaincre que tu es bon que tu es le meilleur que tu peux apporter de la valeur non je suis désolé les amis non et puis même en termes de rentabilité ça te coûte moins cher en email marketing mine de rien moi c'est ce que je me dis exactement je dis au moins les emails que j'envoie bah c'est des mecs qui ont envie de recevoir mes emails qui les reçoivent des gens actifs exactement tu veux t'entourer des personnes qui veulent qui veulent être avec toi je veux pas forcer personne tu sais vaut mieux avoir quelques vrais amis que 130 faux amis tu vois donc vaut mieux se focaliser sur les vrais voilà et les touristes tôt ou tard ils vont se filtrer même la communauté c'est c'est ce que tu as envie tu as envie de te créer un cocon solide et uni tu vois pas une tonne de touristes donc au final je te garantis que ma chaîne de 13000 abonnés a plus de valeur que des chaînes à 100000 abonnés avec beaucoup de avec beaucoup de fantômes après je 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 fais pas de naïve je vis personne je vis personne quand je dis ça j'ai juste que il y avait une époque où je visais le nombre maintenant je vis la qualité qualité c'est plus important que la quantité tu as raison tu as raison puis en plus de ça bon même si la monétisation existe sur youtube mine de rien c'est pas ton coeur de business quoi tu vois faut pas pas se mentir on n'est pas on a beau être sur youtube on n'est pas des youtube heures voilà c'est 300 400 euros tous les mois sont encore de publicité c'est rien à youtube ça paie ça paie le ça paie le week end quand tu vois c'est cool exactement ça mais non mais non on vit des business mais pas de youtube mais des business un appareil bah justement sur sur cette cette question un petit peu de la qualité avant la quantité qu'est ce que tu penses toi de des mecs qui se lancent en dropshipping sur aliexpress qui pensent voilà toucher l'eldorado en achetant des merdes à 2 dollars et les revendre 50 dollars alors ça c'est la question tu vois je veux absolument la réponse de t'aurais gros ça là dessus je sais mais ça c'est le sujet en plus qui titille tu as fait exprès de la question bah le drop d'hier d'hier 2016-2018 qui maltaient le fameux shopify aliexpress facebook 1 avait des produits à 2 euros des conneries quoi ça a marché il ya des années voilà maintenant avec l'évolution de l'e-commerce tout ça ça commence à dégringoler et moi je suis pas je suis moi je fais que du high ticket je vends que des produits chers et j'ai un panier moyen sur mes sites à peu près 800 euros donc j'aime pas les produits merdiques d'alexpress je te dis direct et après il y a de bien meilleures méthodes en fait j'ai fait une dernière vidéo l'avant dernière vidéo que j'ai faite s'appelle tous nuls sauf un je sais pas si tu l'as vu celle-là où je suis au portugal sur ma terrasse en train de faire cinq minutes où je donne mon avis sur le business à l'heure actuelle et les gens proviennent tellement de trucs a fait ça fait du shopify facebook case aliexpress et au final ils vont à la complication en fait ils vont ils vont au final on l'a tous fait on a tous perdu 800 mille euros 2000 euros de publicité balancé en l'air pourrieux voilà ça on va être clair alors qu'il ya cette ce moyen des sites de renom qui s'appelle les marketplaces qui ont été créés pour le shopping et ça et ça me rend fou il ya personne qui en parle il ya personne qui parle de marketplace ou très peu de personnes je suis un des rares en parler en 2021 mec on est là pour faire du droit pour faire de la vente en ligne et on oublie des sites qui ont une autorité mondiale niché et du travail qu'a qualifié niché et chaud pour le shopping tu vois genre c'est incroyable on parle encore plus de facebook casque de google shopping les gars google shopping c'est c'est le réseau numéro un publicitaire au monde c'est pas c'est pas facebook sûr et bon quand tu veux vendre un téléphone tu vas le tu veux quand tu veux acheter un téléphone tu vas l'acheter sur facebook ou tu vas l'acheter sur google plus de ça les gens ils comprennent pas que sur facebook les mecs sont là tu vois pour voir des chats qui pètent et des chiens qui se grattent et quand tu les emmerdes avec tes publicités achète mon machin qui fait ci et qui fait ça ils n'ont rien à foutre donc en fait tu vas faire de la couverture tu fais de la couverture tu as plein de couverture ça c'est cool au mais déjà si tu as un peu d'interaction c'est déjà pas mal parce que la plupart du temps tu n'as même pas d'interaction ils a peu complet et derrière tu as zéro clic et les clics que tu vas voir c'est des clics où les mecs sont pas là avec la carte bleue ils sont là voté dans le salon tu es en train de regarder le choc qui se casse la gueule et et du coup ils n'ont pas la carte bleue à la main et les gens se rendent pas compte que sur les marketplace les gens ils sont là avant d'avoir cherché le produit ils ont la carte bleue dans la main et donc ils sont prêts et disposés à acheter voilà c'est l'intention d'achat l'intention d'achat et ça personne n'en parle je veux dire les gars ils sont tous bloqués au shopify facebook ad à l'express ou quoi les conneries alors qu'ils ont oublié la fondation du shopping c'est visé du trafic qualifié et chaud des gens avec une intention d'achat et quand moi je veux acheter quelque chose je vais sur ebay ou sur amazon je vais pas sur facebook et je pense que c'est clair bon c'est logique tu vois ça paraît con de dire ça mais au final je pense qu'il ya les trois quarts des gens qui n'ont pas compris encore bon voilà donc c'est pour ça qu'on est là joseph on va on va rénover tout ça on va changer le game un peu là parce que ça va pas ça va pas il faut qu'il faut que les gens ils comprennent que voilà mais même si facebook te propose le fait d'avoir une boutique comme instagram etc ça c'est pas une marketplace là c'est tout c'est pas une marketplace ils aimeraient devenir une marketplace et c'est ce que instagram essaye de mettre en place mais aujourd'hui c'est pas le cas donc voilà facebook marie à facebook marketplace j'ai fait quelques ventes grâce à facebook marketplace mais ça c'est pas comparable avec du ciscount du amazon du vinted ça c'est des vrais market place avec une vraie audience avec des vrais clients que des gens qui veulent acheter de vrais prospects et il faut vraiment changer le game ça il ya quelque chose et je limite je m'énerve en vidéo parce que bon c'est bon de s'énerver c'est pas forcément que quelque chose de négatif mais je le dis les gars il faut arrêter de travailler comme des touristes vous travaillez comme des touristes en fait vous voulez créer un business solide viable comme un touriste voilà c'est comme un amateur comme une quiche lorraine ou combien c'est rien et un an et c'est ça ça m'énerve les gars vous voulez faire un vrai business ouvrez un compte tibé ouvre un compte amazon ouvre un compte cdiscount envahissez les market place vendez votre marque sur des sites de renom ton site pourri shopify dans deux ans il sera fermé par contre cdiscount ou amazon je te garantis que dans deux ans ils sont toujours là c'est clair et en plus de ça ce qu'ils se rendent pas compte les gens c'est que ils font de la publicité déjà avant d'avoir cliqué sur le bouton valider la publicité c'est déjà claqué parce qu'en fait il balance en fait le truc sur la page d'accueil et moi j'envoie j'envoie 200 qui font ça et je vois que un pouillème de ce qui existe les mecs ils balancent tous sur leur page d'accueil il ya il n'y a pas du x design moi j'ai fait une vidéo sur le x design personne n'en a rien à foutre alors que c'est le truc primordial ils font de la publicité pour un produit mais ils balancent en fait sur la page d'accueil ce qui fait que le mec en fait le premier truc qu'il voit c'est un autre produit donc déjà c'est raté et en plus de ça ils n'ont pas de tracking ils n'ont pas de pixels ils ont rien du tout et ils espèrent que ça va tomber comme ça voilà et la plupart des mecs en dropshipping c'est ça et puis après ils ont pris ta formation machin et puis ils sont dit ouais mais ça je le fais pas ça je le fais pas en fait ils trient déjà tu vois ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont pas faire et puis après ils gueulent ils disent ça marche pas tout le truc je paye 1000 balles mais en fait c'est parce que ils ne suivent pas les recommandations ils pensent que sur facebook qui vont prendre un machin et ça va le faire comme ça ils vont prendre un influenceur sur instagram et puis ils vont ils vont toucher le pactole mais c'est pas comme ça que ça fonctionne et le marketing a des règles à des codes et si tu suis passé ses règles et ses codes tu n'y arrives pas voilà c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que je dis à tout le monde que pour faire du dropshipping il faut des compétences et ses compétences tu vas les acquérir en faisant bas du retail arbitrage par exemple comme toi tu proposes sur sur ebay là tu vas te faire la main tu vas être puissant marketing tu vas savoir comment ça fonctionne tu vas connaître les rouages un petit peu de l'e-commerce et travailler sur les marketplace c'est hyper formateur parce que si tu sais correspondre au standard amazon ebay c'est discante crois moi voilà t'es béton quoi t'es béton c'est quand même des centaines de milliers de millions d'utilisateurs mensuels donc c'est pas énorme c'est pas ton site Shopify avec 50 vues par jour donc non mais c'est clair après il faut avoir un site mais je pense que commencer par les marketplace ça te donne l'expérience ça te donne les bases ça te donne les fondations pour après pouvoir évoluer avant ton propre site voilà et il y a beaucoup de gens qui sautent les étapes et justement on est là pourquoi nous on est là nous les formateurs pour on a l'expérience on a l'autorité je parle de vrais formateurs pas de la guignol on a l'expérience dans l'autorité et quand vous prenez il prenne une formation il faut pas trier il faut suivre étape par étape les choses parce que si tu commences à trier comme tu dis il va se prendre un mur à joseph je me suis fait bloqué tu as suivi ce que je t'ai dit voilà c'est toujours un peu le même truc non mais il faut il faut il faut on est là pour ça tu on est je les dis dans une vidéo je suis à l'interne bon ça ça va pas plus à certains d'autres moi j'aime bien faire l'image je suis là pour j'ai pas de mâcher le travail je suis là pour t'éclairer tu vois je te montre le chemin je les fais je le partage avec toi vous avez de la chance qu'il ya des gens comme nous qui vous donne ça de manière naturelle et surtout pour des prix très bas parce qu'il ya une époque où il n'y avait rien ce que moi j'ai fait en cinq ans avec les formations vous pouvez le faire en deux ans même même plus vite donc je vous c'est un gain de temps énorme un gain de temps énorme c'est surtout que voilà ton programme en gros tu fais deux ventes tu l'as rentabilisé comme enfin voilà c'est réglé même moi qui suis un bon je suis en train de monter le niveau tu vois au niveau niveau tarification parce que je clive un petit peu par le prix parce que je veux pas de bras cassés moi tu vois je suis très je suis très très chiant pour ça tu vois je veux des mecs tu sais des derniers mois tu sais je veux pas des mecs un petit peu entre les deux donc voilà je clive un petit peu par le prix pourquoi parce que je me dis même en affiliation franchement tu fais trois ventes quatre ventes cinq ventes voilà le programme il est rentabilisé et tout ça c'est gérable en un mois deux mois à trois mois maximum quoi et et les gens se rendent pas compte de ça de ce gain de temps et de ce de cette rentabilité immédiate en fait sur un placement non il préfère aller mettre la thune sur un livret a qui va leur rapporter 1,5% alors que l'inflation est de 4% tu vois tu sais on marche sur la tête des fois quoi et j'espère que ces interviews justement vont servir à aux gens qui nous suivent pour qu'ils comprennent que il ya autre chose derrière il ya vraiment un vrai business c'est pas juste une opportunité comme ça à saisir c'est pas un tu fais trois clics sur paypal et tu gagnes 5 euros en cinq minutes là enfin tu vois les vidéos putain clique la vache non c'est un vrai truc quoi on est là vraiment pour proposer de la valeur et j'ai envie de d'organiser un petit jeu la rapide improvisé j'ai noté quelques trucs quand même et j'aimerais te faire un petit peu un interview brut alors c'est la première fois que je le fais toi je m'improvise et donc je vais te donner deux propositions et puis bah je veux que tu choisis c'est un petit peu celle qui te convient le mieux pas celle qui est qui est qui est bien d'entendre celle qui est le mieux pour toi je fais pas de je fais pas de langue de bois t'inquiète bah c'est parfait alors la première shopify ou commerce shopify ok ebay ou amazon ebay ads ou seo travail ou bouton magique travail ok marché français ou uk uk marketing underground ou marketing evergreen ok business online ou crypto trading business online je dis ça parce que je t'ai vu sur le check coin voilà mais business online à 1000% ok ce qu'ils paient c'est ce qu'ils paient les factures c'est cool analyse concurrentielle ou balek ok multi niche ou scaling focus ok fiscalité française ou expat expat et la dernière alors celle là voilà elle me tient à coeur libre ou riche et t'as pas le droit de dire libre et riche bon les mecs je vous le confirme je valide joseph torré gros ça est un marketer underground est un marketer divergent il a le tampon je valide c'est exactement à peu de choses près ce que j'aurais répondu moi même à ce genre de questions à part shopify tu le sais je te l'expliquais avant voilà moi moi je suis vraiment pour la totale liberté si tu veux donc je pense que c'est un change de génération les histoires moi je sais pas que j'ai grandi avec joli c'est la première chose que j'ai connu donc après je suis à l'aise avec je suis resté dessus après toi je pense que tu étais quand même dans le business en ligne à l'époque voilà à l'époque où il n'y avait pas joli bah moi j'ai commencé à l'époque de dreamweaver donc les sites et un pas de cms donc la question ta question livre et riche elle était libre ou riche elle était vraiment plus qui parce que pour moi ce qui est vraiment important c'est c'est l'argent parce que l'argent va me rendre riche tu vois mais quand tu me dis livre ou riche ça sous-entend que quand tu es riche tu n'es pas libre tu vois c'est pour ça que j'ai pris libre tu vois le truc c'est ça mais bon moi je vais t'expliquer un petit peu ma conception de la richesse pour moi c'est qu'une étape c'est à dire qu'en fait avoir de l'argent c'est une histoire de timing c'est à dire que dans dans tu vois moi j'ai je vais avoir 43 ans cette année tu vois la fin du mois d'ailleurs vous pouvez me souhaiter mon année le 30 voilà je j'ai eu beaucoup de phases où j'avais beaucoup d'argent pas beaucoup d'argent beaucoup d'argent pas beaucoup d'argent et tu vois c'est une histoire de timing et après de choix de décision d'investissement ou pas etc clairement j'ai fait des business dans ma vie qui m'ont rapporté plusieurs millions d'euros et derrière j'ai fait des mauvais choix où j'ai perdu plusieurs millions d'euros clairement c'est une histoire de temps et c'est pas une histoire de de pouvoir d'achat de d'être riche ou pas riche en fait c'est pas la question être riche c'est combien de temps est ce que tu vas être riche c'est plutôt ça en fait qui est intéressant et pour ça en fait il ya un truc qui revient tout le temps c'est la putain de liberté parce que celle là elle s'achète pas parce que parce qu'on a toujours tendance à s'enfermer en fait dans des dans des trucs pas possible qui nous prive de liberté et c'est le problème de l'entrepreneuriat quand tu démarres en fait attend ça tellement bourrine et bourrine et bourrine et qu'en fait tu vois plus la liberté tu te tu te prives toi même de liberté au au détriment bas de l'argent en fait tu es tu es tellement focus sur le fait de devenir riche moi j'ai combien d'élèves qui me disent non mais c'est en fait la formation elle est cool mais c'est quand que je deviens millionnaire mais moi j'ai envie de te dire demain demain ou jamais c'est ça et est ce qu'ils comprennent pas aussi c'est que beaucoup d'argent c'est aussi beaucoup de responsabilités voilà c'est comme ça très bon je te réponds sur ça sur l'argent moi en fait c'est simple j'ai toujours voulu être libre dans le sens où en fait je veux voyager j'adore voyager j'aime me lever quand je veux j'aime être le boss c'est pas recevoir des ordres j'aime faire ce que je veux quand je veux où je veux voilà pour être simple pour moi ça être libre et pour ça je l'ai compris que j'avais besoin d'argent pour le faire en fait et donc j'ai juste travaillé assez pour pouvoir avoir des business qui tournent en automatique et qui me rapportent cet argent là et après je fais ce que je veux je suis pas esclave donc l'argent est un carburant et ce qui te ce qui ce qui t'intéresse le plus c'est ta liberté voilà exactement c'est juste un véhicule vers la liberté et ben c'est exactement là où je voulais en venir voilà si demain je veux la punta cana je veux la punta cana parce que c'est l'argent c'est sûr que si j'étais un galérien au smic ou à l'essai ou quoi je pourrais pas le faire tu vois c'est ça m'a servi à atteindre cette liberté cette liberté mais après voilà je vais pas courir battement après l'argent j'ai conseillé que je faire mon prochain million quand c'est que je vais faire le deuxième million troisième je suis pas comme ça je suis pas obsédé par l'argent d'ailleurs j'en dépense pas mal aussi pour me faire plaisir puis je le regagne etc mais le plus important c'est vraiment faire ce que tu veux quand tu veux où tu veux c'est ça pour moi qui prime surtout mais j'ai pas la prétention de faire des business à un milliard ou quoi non c'est je veux avoir assez d'argent pour partir à la retraite dans 7 ans à 40 ans pour pouvoir voyager tant que je veux pour pouvoir donner une très belle vie à mon fils et voilà c'est pour moi c'est ce qui c'est ce qui compte tu sais où on voit que tu dis la vérité c'est que tu as tu es comme moi tu n'as pas de bracelet tu n'as pas de montre tu n'as pas tu as aucune attache pas de chaîne rien du tout et moi depuis que je suis parti j'ai quitté ce manque de liberté donc j'ai récupéré ma liberté j'ai je veux une liberté totale totale je veux aucune attache vaut comme un chat si j'ai envie de travailler en slip je travaille en slip je veux balade toute l'année claquette moi ma femme elle pète un plomb parce que je mets plus jamais de chaussures j'ai un placard complet avec des godasses parce qu'avant j'aimais bien j'aimais bien c'est les belles chaussures tu sais sur mesure machin j'ai un placard complet de godasses j'ai une collection de basket moi je vais pas dire la marque mais tu es avec la virgule tu vois j'ai j'ai c'est tous des trucs en fait que je ne supporte plus j'ai une paire de claquettes voilà c'est alors c'est exactement mon but ultime et ce que je fais c'était en vacances toute l'année en fait tu vois en fait pourquoi je mets des chemises à royaume parce que bon parce que c'est joli c'est cool je les ai importés de thaïlande du cambod du cambod du quotidien mais c'est cool tu vois c'est bien mais pas seulement parce que la chemise au final c'est un symbole ça représente quoi pour moi ça représente la liberté ça représente que j'ai plus besoin d'aller chez un patron tu vois j'ai besoin de me raser tous les matins de près pour être présentable j'ai pas besoin de mettre mon petit costard cravate pour aller travailler tu vois c'est la chemise c'est aussi un symbole c'est la liberté c'est je fais ce que je veux quand je veux et je suis boss et je m'en fous en fait car je suis touriste toute l'année tu vois voilà je suis un touriste en fait on a exactement le même mindset on s'en rejoint beaucoup là dessus va falloir qu'on va falloir qu'on se rencontre absolument absolument justement comment est-ce que tu vois l'avenir du e-commerce est ce que tu penses qu'on a déjà est ce que tu penses qu'il aura toujours de la place pour les petits commerçants parce que si tu suis un petit peu les médias français un mois ne passe pas trop des médias mais plus des poubelles publicitaires françaises tentant en fait que ben les petits se font bouffer par les gros à les méchants gaffa et que derrière il n'y a pas de place pour les petits comment est-ce que tu vois ça toi mais alors déjà moi je suis en désaccord avec déjà les trois quarts des médias ils comprennent rien quand tu vois leurs articles c'est des amalgames par amalgames maîtriserait aucun sujet maîtrise pas le sujet c'est comme si moi je te faisais un cours d'histoire tu vois bon c'est pas mon expertise voilà donc quand on n'a pas l'expertise on s'était en fait c'est ça qui ça peut faire bon alors moi je le vois très rose un très bel avenir pourquoi parce que il y aura des difficultés il y aura des nouvelles lois il y aura toujours ça va évoluer il y aura des obstacles comme dans tous les business comme dans tous les domaines il y a toujours des obstacles j'ai jamais entendu dire ici vas-y c'est l'autoroute fonce tout droit et tu vas vers le million ça marche pas comme ça on a plus de 12 ans il faut se faire un reality check il y aura des difficultés par contre là on va savoir on va perdre la moitié du troupeau il y aura la moitié qui va survivre l'autre moitié qui va mourir ou voir peut-être plus c'est avec les capacités d'adaptation c'est il va falloir s'adapter il y aura des difficultés il y aura des changements il y aura des lois il y aura décidé là il faut juste s'adapter il faut on peut pas faire du commerce en 2021 comme on l'en faisait en 2016 par exemple il faut se mettre à jour il ya seulement les personnes qui vont mettre à jour et qui vont s'adapter aux nouvelles lois au nouveau business modèle aux choses qui sont du marché qui changent seules ces personnes là vont réussir au moins il ya un bel avenir mais encore une fois faut se bouger le cul moi je pense clairement que faut pas rester figé et le business en ligne va pas mourir quand tu vois que les chiffres d'e-commerce vont que monter chaque année il ya de plus en plus de personnes qui achètent en ligne pourquoi ça marcherait pas moi je pense que au plus on avance dans les années au plus au moins il ya de place pour les trucs qui sont pas quali quoi c'est à dire que dès que tu as une offre un peu boîteuse tu sais un produit un peu dégueulasse un peu c'est mal présenté des photos vilaine ainsi tu es un peu lent machin tu te fais filtrer en fait tu te fais jarter très facilement et sur les market play c'est un peu pareil quand tu vois maintenant amazon ou c'est des scans tu te demandes des photos de telle qualité de tel format tu vois avec une annonce formulée de telle façon etc tout ça en fait c'est pour augmenter le niveau de qualité et en même temps ça filtre en fait tous les tous les bras cassés quoi toi clairement je suis d'accord attention les scams les scams les arnaques ou les ou les business un peu boiteux comme tu dis c'est pas long terme on sait très bien on a bien vu même sur nous sur youtube il ya eu des formateurs qui existaient je vais pas dire leur nom mais en 2006 16 2017 2018 qui sont et qui font partie de l'antiquité maintenant ils sont le blond là le blond voilà non mais ils sont plus là tu vois tu te rappelles du blond là ouais ouais le premier le premier oui ouais je me rappelle pourquoi il est disparu pourquoi il est plus là pourquoi ça fait trois ans que tu sur youtube pourquoi il est plus là c'est parce que voilà si ils n'ont pas assumé ils ont voulu mettre leur douille et ils ont disparu et c'est ça je pense que c'est le filtre naturel comme j'étais là c'est la sélection naturelle le filtre naturel tu veux mais voilà pour les business pas quali ou les arnaques ou les gens qui prennent les gens pour des cons quoi tout simplement ceux là vont disparaître c'est pas viable et c'est comme les business en ligne c'est pareil c'est si tu veux pas quelque chose de cali quelque chose de vrai ton business va disparaître c'est clair que ce soit de l'infoproduit du produit physique de toute façon il ya que la qualité qui compte et derrière un intransigeant là dessus quoi voilà arnaquer les gens ça ça va un peu ça va cinq minutes au bout d'un moment bien sûr tu vas te faire tu vas te faire descendre de toute façon il ya déjà eu un beau filtre avec l'io ss o ss là ça a déjà nettoyé un petit peu le truc ça c'est pas mal j'espère que ça va continuer très sincèrement et il ya un autre truc un autre indicateur aussi qui me fait qui me fait réagir c'est les dropshippers qui abandonnent le dropshipping pour s'orienter vers la crypto les nft qu'est ce que tu penses de ça j'ai pas rencontré beaucoup de gens dans cette optique là mais après je vois bien pourquoi j'ai vu le j'ai vu la tendance là récemment c'est vrai il y a une grosse tendance que les nft les crypto en meuse est un truc de malade je vois des chaînes de crypto qui s'ouvre de partout qu'ils ont déjà 50 cent mille abonnés quoi ça va vite je veux dire il ya quelque chose qui se passe je vois en même temps c'est les tendances repas c'est à dire on va en vouloir aux gens alors les gens qui abandonnent moi ce que j'en pense c'est que s'ils sont nuls ils sont mieux qu'ils sont partis s'ils ont abandonné c'est qu'ils n'avaient pas les épaules assez large pour pour réussir donc tu sais je crois que même c'est tout bien qu'il avait dit la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui réussissent pas c'est qu'elle est ce qui réussit ils sont pas morts c'est ça la résilience on s'est battu jusqu'à la fin les gens qui dégagent les gens qui sont barrés les gens qui ont abandonné tant pis pour eux non je te parle de gros dropshipper voilà il alors d'un côté il ya le côté des gens qui abandonnent qui nous avait jamais fait que les pleureurs a pris une autre chose c'est il ya une tendance qui est en train de se créer qu'il ya un tournant c'est vrai qu'il ya un tournant et je pense que tu n'es pas obligé d'abandonner un business pour en lancer un autre parce que moi je suis pour la diversification des revenus garder ton business dropshipping et investir en crypto et faire des nft j'ai je me suis moi même lancé d'ailleurs j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne vous serez les premiers à le savoir j'ai un compte open si je me suis lancé un peu dans l'nft je suis un peu dans le truc bon en mode touriste pour l'instant mais mais j'y suis j'ai quelques objets en vente j'ai mis pas mal de thunes dans la crypto aussi mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté le drop voilà moi je pense qu'il faut jamais mettre tous ces deux dans le même panier et c'est une erreur d'abandonner un business parce que la crypto les nft c'est quoi ok les nft c'est du digital ça peut être cool si tu arrives à voir vos projets avant du buzz les crypto c'est très volatil tu peux gagner dix mille balles en 24 heures comme tu peux perdre cent mille balles en 24 heures aussi que tu vois donc pour moi il faut diversifier pour mettre tous dans le même panier donc garder le drop tu m'as sorti con j'ai 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 perdu j'ai perdu qu'on s'est tous fait la veille c'est tous fait la veille j'ai pas vendu j'ai toujours métier les petits coins d'ailleurs mais bon j'ai rien perdu du coup que j'ai pas vendu mais bon la valeur a bien dérivolé et c'est la nature c'était un bon rappel je suis content avec ce qui s'est passé avec le tic que je suis content parce que ça rappelle que c'est pas un vrai business ça reste un chico une au final et c'est pour ça que je me recentre vers les business vers les market place vers des sites vers la création de marque vers de quelque chose de solide tu vois solide vraiment solide et bien sûr que je suis pas resté à l'époque de l'arbitrage à ta gauche bien sûr que j'ai évolué bien sûr j'ai ce qu'elle aimé business et moi je pense que les personnes qui se barrent ils ont vu une opportunité mais il devrait garder plusieurs piliers à leur fondation tu vois je pense que ta fondation si un seul pilier peut s'effondrer rapidement moi tu vois ce que je trouve cool et je pense que là je vais je vais sortir une petite pépite là pour ceux qui nous regardent c'est la combinaison justement entre le business online le bisop traditionnel en fait qu'on pratique nous deux et d'autres bien sûr et justement la blockchain et aujourd'hui on a une énorme opportunité et je vois personne n'a saisi moi moi je suis à fond dedans c'est sûr par exemple domaine unstoppable unstoppable domain où tu peux acheter en fait ton nom de domaine sur la blockchain il t'appartient tu récupères un nfc derrière tu peux valider ta marque ta marque tu peux l'enregistrer sur un sur un nfc voilà plus besoin de passer par l'inpi machin tout ça le truc il est surtout metamask voilà t'es propriétaire de ta marque et personne ne peut te la retirer et il ya tout un tas d'opportunités à mêler en fait le nfc et le e-commerce qui est pas encore enclenché en france je comprends pas pourquoi et que moi en tout cas je suis en train d'amorcer donc voilà j'espère que je vous donne voilà une ouverture d'esprit là dessus et clairement il ya un gros bis à faire sur les unstoppable domaines où tu peux acheter des domaines qui se rapprochent énormément de grosses marques aujourd'hui où tu n'arrives pas tu n'arrives pas à concurrencer et ce domaine t'appartiendra à vie il n'appartiendra à personne d'autre et il est validé sur la blockchain tant que la blockchain elle existe ton domaine existe et donc il ya des trucs énormes à faire là dessus et moi je suis pas trop d'accord non plus avec les mecs qui abandonnent une verticale en fait pour s'orienter vers une une verticale qui qui soit disant promet en fait des gains miraculeux comme ça rapidement parce que derrière ben on reste sur le délire shit coin machin c'est momentané tu scalpe tu fais un peu de thunes c'est cool mais en fait ton avenir en fait il est où là dedans il y en a pas il y en a pas alors demain bien sûr on va tous digitaliser un maximum nos business et ça va être de plus en plus un crypto paiement crypto de partout mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner le business tel qu'il existe et aujourd'hui le e-commerce voilà c'est vraiment l'avenir quoi donc il faut il faut comprendre que demain le e-commerce sera entièrement digitalisé sur les crypto c'est clair et net et si toi tu es pas prêt et si toi tu as pas pris les devants avoir un nom de domaine sur la blockchain avoir tes marques inscrits sur la blockchain bah tu râtes le train quoi tu râtes le train et demain si j'ai envie de cramer le business d'un tel ou d'un tel moi je prends le même nom de domaine en point crypto et je lui mets à l'envers voilà c'est un ami à moi qui m'en a parlé il y a trois mois en arrière on peut acheter son nom de domaine crypto j'ai joué au mec laisse moi tranquille c'est pour l'instant je suis sur d'autres projets et ça m'intéresse pas mais au final là que tu me rappelles je lui bats tiens je vais aller mettre un petit billet je prends mon petit nom de domaine tranquille un stoppable domaine sur la sur la chaîne la blockchain ethereum ça coûte un petit peu voilà je suis sur le site et je vois là je me prends un petit point crypto je pense et ça c'est non maintenant c'est c'est moi je me suis sur le futur c'est pour ça que je suis un peu dans les nft c'est pour ça que j'ai fait tout parce que je crois dans ce futur là et encore une fois les personnes qui titres droges moi c'est une erreur il devrait allier justement cette nouvelle vague de nft et de digitalisation de crypto isation avec le e-commerce et moi j'accepte les crypto depuis un an et demi deux ans même plus je sais que j'ai simplement crypto tout ce qu'il faut une autre petite question je me suis posé en parcourant des formations etc je me suis dit mais pourquoi joseph ne pousse pas en fait à faire du mono produit en tunnel de vente alors je me suis peut-être trompé peut-être que j'ai pas tout vu peut-être que peut-être que j'ai je suis pas tombé sur la bonne forme mais moi celle que j'ai vu je me suis dit ben je pense qu'il passe à côté de quelque chose parce que le drop shipping c'est bien mais pour moi en fait le drop shipping c'est la porte d'entrée du e-commerce et puis après il ya le private label où tu vas vraiment créer ta propre marque tu vas créer ton produit tu vas améliorer ton produit tu vas gérer tes prototypes etc tu vas inscrire ta marque alors soit l'inpi soit sur la blockchain etc mais tu vas vendre ta marque ton produit et c'est avec ça que tu vas tu peux faire une un business licorne en fait c'est pas avec bon le drop shipping c'est cool les infoproduits c'est cool les formations tout ça tout ça c'est ok mais si tu veux vraiment scaler ton truc il faut vraiment que ce soit un produit qui te ressemble qu'ils soient vraiment tu vois brander personnel brander et je pense que le tunnel de vente monoproduit c'est aujourd'hui voilà le l'étape numéro 2 on va dire de du e-commerce qu'est ce que tu penses de ça je suis tout à fait d'accord avec toi le drop shipping ou l'arbitrage c'est la porte d'entrée dans les commerces je suis d'accord on commence en se faisant un peu l'écrou comme on dit sur quelque chose qui nous appartient pas on achète on revend un peu d'intermédiaire en quelque sorte et après derrière pour plus de professionnaliser en faisant du stock par exemple déjà après le drop l'étape suivante c'est le stock puis après bien sûr créer la propre marque brander des produits et les ventes on n'y est pas encore arrivé parce que déjà j'ai beaucoup de business je suis assez occupé c'est la suite logique et ça va arriver ce contenu là va arriver c'est seulement ce que je fais c'est un projet sur des années donc je peux pas tout balancer la même année puisqu'il ya quand même beaucoup de choses à faire là on est beaucoup basé marketplace sur la chaîne une fois que j'aurai couvert toutes les marketplaces on va commencer par le drop shipping 2.0 et aussi ce que j'appelle le drop shipping 2.0 c'est la vente de produits plus qualitatifs de marque avec des autorisations ça ça va arriver et après ce qui va arriver c'est la création de marque mais d'abord ce que je veux faire je suis pas un escro ou un vendeur de 2 2 de demande un joueur de joueur de flûte ou de violon je vais d'abord créer ma propre marque je vais créer mes propres produits je vais je vais sortir ma propre marque c'est en cours de route j'ai délégué tout ça ça va ça va ça va arriver d'ailleurs vous êtes des premiers encore à le savoir je vous donne des exclusivités et une fois que j'aurai cette expertise et que l'aurai fait pour moi mais après je le partagerai avec ma communauté mais c'est prévu c'est prévu mais c'est cool donc tu fais partie de ces formateurs qui rôde leur business avant de le présenter voilà exactement et je veux le faire moi même pas dire voilà crée ta marque c'est suffisant j'ai jamais créé maintenant je veux créer joseph torigrosa c'est un peu une marque aussi tu me diras mais on va dire que là je vais faire avec des produits physiques ça je peux partager avec ma communauté donc d'abord je fais je fais et après je partage voilà ce que tout le monde devrait faire je pense tu vois et après en termes de tunnel de vente et monoproduit j'ai jamais été fan de monoproduit pour être honnête je te le dis ça a jamais été mon j'ai jamais été fan moi je suis plus sur du sur du niché sur de la niche sur un peu je vais si je crée une marque plus tard quand ça sera fait mais ça serait une niche une je prends une catégorie de produits du niche qui n'a pas été vraiment exploité dans le marché où il n'y a pas vraiment une marque d'autorité j'avais dans les trottinettes électriques on pense tout ce que j'ai envie les téléphones en pensée à apple ou samsung les appareils photo en pensée achat moi canon nikon sony tout comme ça et moi justement ce que je veux faire c'est prendre une niche qui n'a pas encore cette autorité de marque et même posé dessus en fait et ça prend du temps bon mais je vais le faire c'est en cours de route et je le ferai avec un site e-commerce traditionnel pas avec les tunnels de vente parce que je veux avoir du multi multi produit une niche pour un petit produit et après j'utiliserai les réseaux sociaux les goûts le google shopping les marketplace après je serai partout quoi j'enverrai j'envaillerais le marché voilà un peu ma réponse donc oui oui pour la création de marque du pl oui et après pour le pour le tunnel monoproduit moi c'est pas quelque chose que je mettrais en avant je pense moi je je mettrais plus en avant le shopify ou le site traditionnel standard via ou commerce ou quoi par exemple d'accord mais attention je dis pas que les tunnels de vente ça marche pas ou que c'est de la merde il y a du potentiel bien sûr que ça vend bien surtout que je pense qu'on utilise tous les deux systèmes io je pense ça marche très bien je dis pas que ça marche pas mais c'est pas quelque chose que que je me vois dans le futur proche mettre en avant je pense que moi je suis en train de dériver je suis en train de dériver sortir système point il au fur et à mesure où je favorise aujourd'hui wordpress tu sais tu connais mon amour pour wordpress et et là je commence à travailler cartes flow maintenant donc je crée des tunnels en fait directement sur eau commerce parce que ben les possibilités avec élément or sont bien supérieures et mais par contre le tunnel de vente tu vois je continue à l'utiliser et j'ai j'ai deux marques en private label où j'ai créé des sites des sites type landing page ou derrière je renvoie sur sur des tubes des tunnels internes qui sont ma foi je trouve là le meilleur moyen de vendre hors marketplace parce que on est on est sur un site un produit tu vois et on est là on est là pour défendre cette marque alors après si cette marque à l'avenir fait plusieurs produits bien sûr on étendra un petit peu le truc mais on sera toujours sur un site présentation tu vois landing page avec un deux trois dix produits et derrière des tunnels pour la vente parce que je trouve que l'interaction tunnel tu vois est vraiment optine tu vois quoi pour le e-commerce quoi voilà quand même le tunnel de vente je crache pas dessus c'est pas quelque chose que je mettrai en avant pour ma communauté je le ferai plutôt côté standard avec du wordpress ou commerce ou shopify par contre où il est une aide de vente on passe de cacher même moi même je vends des formations via système io ça marche très bien bien sûr j'ai un taux de conversion bien plus élevé qu'un shopify standard je vais pas je crache pas sur ça c'est juste que je pense pas le mettre en avant dans un futur proche mais ça peut ça peut être ça arrivera tu vois mais c'est pas dans mes plans futurs mais clairement le tunnel de vente c'est ce que je trouve qu'aussi va ce tu veux si je réagis là dessus en fait c'est parce que j'ai une idée derrière la tête tu vois en tant que marketeur et copywriter je me dis que tu vois le gros défaut en fait de toutes les boutiques et toutes les market place c'est le manque tu vois de copywriting du produit tu vois le manque tu vois d'éléments de persuasion d'argumentaire etc et je trouve que le tunnel de vente c'est vraiment top pour ça parce que tu as le temps d'expliquer aux clients ce qu'il va acheter quoi c'est à dire que les taux de retour là dessus sont sont quasiment de zéro tu vois il n'y a pas de retour parce que la personne sait exactement ce qu'elle va acheter elle sait ce que ça va lui apporter tu vois on répond à la question what's in it for me c'est vraiment que ça quoi et on peut vraiment focus là dessus et je trouve qu'il ya un niveau de scale qui est plus important en fait avec le tunnel sur le monoproduit en fait c'est pour ça que je te parle de ça et moi mon idée en fait c'est de passer sur des offres mixtes infoproduit produits physiques pour justement tu vois c'est à dire que je te vends je te vends cette paire de ciseaux mais je te vends aussi la formation pour t'en servir et je pense qu'en termes de qualité de service de qualité on est sur un niveau bien supérieur à ce qu'on pourrait faire voilà toi dans le e-commerce classique tu vois et je pense que l'avenir en fait serait en plus là dessus en fait non mais combiner le digital et le physique c'est une très bonne idée c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place je suis en train de déléguer beaucoup d'ebooks à l'heure actuelle pour mes sites physiques je suis en train de le faire et c'est quelque chose que j'ai pensé que je vais faire c'est clair tu peux vendre un objet physique je cherche pas une tablette et un petit bout comment l'utiliser tu vois non mais c'est clair c'est ça déjà ça augmentera ton panier moyen ta rentabilité c'est une très bonne idée dans ça je suis d'accord avec toi c'est bien et la valeur perçue elle est mortelle quoi derrière toi c'était des vidéos tu as des trucs enfin vraiment quoi tu peux mettre en avant le copywriting c'est vrai que moi je suis pas je suis pas très fan du copywriting parce que j'aime pas c'est pas quelque chose ronger le cerveau des gens c'est pas un truc qui me plaît après encore une fois ça bien sûr qu'il faut le faire et que ça marche mais je le délègue en général tu vois ce qui est bien avec les marketplaces vu que je viens d'un background de marketplace t'as pas vraiment besoin de convaincre trop les gens parce qu'ils sont déjà là pour acheter des produits tu vois donc sur les marketplaces on veut dire le copywriting je suis même passé les clients sur le marketplace ils lisent vraiment la description tu vois parce que quand ils sont sur ibo sur amazon c'est juste à jouer au panier bam acheter check out tu vois c'est bon il ya quand même les bullet points voilà qui te permettent déjà le référencement et et qui t'aide quand même à la vente parce que bon les bullet points c'est pas du copywriting c'est juste les caractéristiques principales de l'objet quoi voilà c'est dimensions 20 sur 20 poids à 3 kg dac couleur machin tu vois ce que je veux dire c'est bon c'est clair on n'est pas dans le délire de la big id du développement storytelling machin tout ça mais tu vois ah mais voilà ça c'est le côté marketplace où c'est plus haut au but c'est plus direct c'est plus ça joue au panier même j'achète après le tunnel copywriting tout ça je dis pas que c'est une bonne idée non non c'est c'est une bonne idée surtout de le mélanger au au digital aux produits digitaux ça peut être pas mal ouais et puis après je pense qu'il faut voir aussi que le copywriting c'est pas forcément le copywriting à l'américaine où on est là toi avec des vsl ou des vth là pendant trois heures d'être lobotomisé le cerveau on va je veux dire on peut faire aussi du copywriting positif où on explique aux gens que leur solution va vraiment résoudre leurs problèmes de telle et telle façon et on apporte des preuves irréfutables là dessus et je pense que le copywriting dans ce sens là voilà est clairement positif quoi voilà je ne peux pas dire mieux moi c'est pas mon truc je te dis il y a des trucs qui sont pas le copywriting c'est vraiment pas mon truc c'est c'est pour ça que je le délègue c'est jamais moi qui ai écrit les textes de vente et le storytelling aussi tu vois j'adore ça aussi parce que derrière en fait tu vois c'est bien d'acheter aussi un produit tu vois et ça c'est je sais pas comment tu fais pour tes sites en high ticket mais moi en tout cas c'est ce que je fais j'ai toujours une partie storytelling où j'explique l'histoire de la marque et du produit parce que c'est intéressant de savoir ce que tu achètes vraiment et d'où ça vient de comment est ce que ça a été conçu comment est ce que ça a été pensé et il y a quoi ça va à quoi ça va répondre réellement quoi ouais ouais mais moi franchement pour ça je suis un peu j'ai un plan d'opinion diverses et le copywriting ça fait vraiment chier je sais pas moi c'est raconter ta vie ou la story c'est pour moi c'est mec tu m'endors là c'est bon tu vois c'est après c'est ma personnalité moi j'aime bien quand ça quand ça claque quand ça valse quand ça va vite quand ça quand ça carbure et quand je vois que ça parle trop que ça blabla c'est tout c'est ça m'endort ça m'ennuie tu vois mais après je dis pas le copywriting bien sûr que ça marche on est d'accord les scrolls de 40 pages c'est chiant ça en a tout le monde moi ça correspond juste pas ma personnalité à ma marque ou à moi parce que c'est je sais pas j'aime pas en dehors les gens moi je suis plutôt direct tu vois je suis assez direct expliquer le pourquoi du comment avec utilise ton cerveau tu comprendras en même temps ça correspond un petit peu à l'image que tu donnes voilà c'est un mec qui va droit au but et voilà instantané impulsif si j'ai besoin de te convaincre pendant trois heures mec ouais c'est peut-être parce que t'es pas le bon client en fait tu vois c'est ça le truc après c'est mon avis sur ça mais je dis pas je vais pas faire quoi le copywriting ça marche il faut le faire c'est juste que moi ça me fait chier quoi j'aime pas les j'aime pas les textes longs tu vois les quand on est on essaye vraiment de trop te de trop planter le décor trop t'expliquer trop les gars passe à passe à l'action voilà c'est ça c'est direct direct si maintenant ce on se mettait en situation c'est à dire toi et moi ben on sort de notre de notre tronc commun donc toi l'hôtellerie moi le bâtiment et demain on veut se lancer dans le business online on est intéressé par le retail arbitrage parce que on n'a pas d'investissement on a des market place où il ya des clients déjà dessus qui sont là avec la carte bleue à la main stressé prêt à trouver leurs produits on a compris tout ça quelles sont les cinq raisons qui qui me pousserait à prendre déjà ta formation et pas celle d'un autre hormis le prix parce que le prix ne fait pas la qualité je le rappelle bien ici sur cette chaîne c'est pas parce que les formations à joseph sont à un prix friendly qu'elles sont de mauvaise qualité bien au contraire j'ai vu des formations à 2000 balles qui valait même pas le dixième de ce qu'on retrouve dans par exemple dans la formation ebay dropshipping ou dans la formation stealth qui même même est assez courte en fait par rapport aux autres formations il ya business copier coller qui est bien long aussi où on exploite vraiment beaucoup de choses on a une vision vraiment super large du dropshipping sur sur les market place quelles sont vraiment les cinq raisons qui pousserait à prendre ta formation plutôt que celle d'un autre et commencer à me lancer vraiment en retail arbitrage donc en dropshipping sur les market place d'accord cinq raisons ça sent l'entretien d'embauche un peu alors ça fait un peu clickbait le titre mais tu vois cinq raisons pourquoi tu devrais acheter ma formation allez non mais cinq raisons pourquoi on devrait vous embaucher c'est un peu ça ça me rappelerait bon bref alors déjà j'ai pas convaincre les gens tu vois mais on va dire numéro un je pense que déjà il faut savoir une chose les gens achètent parce qu'ils ont confiance à la personne déjà c'est l'image que tu reflètes comme tu disais tout à l'artier en on match bien ensemble on partage beaucoup de d'opinions en commun et c'est un peu ça tu vois je pense c'est déjà la personnalité est ce que tu t'identifie à la personne ou pas mon numéro un je pense que j'ai pas convaincre les gens je pense que déjà avec à mon image avec ce que je dis avec mon discours avec ma façon d'être je pense que les gens me feront plus confiance que d'autres ou me détesteront déjà c'est je pense que c'est l'apparence et le fil après le discours bien sûr le discours s'ils adhèrent à mon discours ils ont acheté après pourquoi pourquoi le prix comme je disais c'est pas que signifie même si les gens jugent beaucoup le contenu au prix je passe ils vont une formation à moins de 100 balles j'ai assez de la merde par contre ils vont une formation shopify a eu mis à 2000 balles ça c'est du lourd c'est la vraie formation qu'il faut dire combien de gens qui m'ont dit dans le passé j'ai pris cette formation parce que je voulais une formation solide je vois ok les taper 2500 balles et tu viens me voir à moi parce que tu galères en fait ça veut dire qu'au final elle n'était pas si solide que ça tu vois mais les gens mettent associent le prix à la qualité malheureusement c'est ce que les gens font pas nous mais c'est ce que les gens font après ou à la longueur de la formation ou la longueur de la formation c'est vrai et ils se rendent pas compte en fait qu'ils ont racheté une vidéo de trois heures couple coupé en 25 morceaux voilà c'est ça c'est ça c'est surtout les bébés les vides peuvent être condensés aussi ça veut pas dire que c'est les informations des condensés les pépites condensés ça vaut aussi autant de l'or que une formation de 11 heures où il ya que du blabla tu vois après pourquoi les gens devraient chez moi je pense que c'est le feeling le discours l'autorité sur le marché parce qu'en fait tu vois des qui bégayent pas tu le sens non tu sens que la personne est crédible que la personne est réelle que la personne est authentique que la personne elle sait de quoi elle parle pas comme les trois quarts des gens sont honnêtes ou qui bégayent ou qui coupe 20 fois leur vidéo pas une crédibilité quoi crédible regarde les vidéos youtube je te garantis que je fais que du one-shot les trois quarts du temps c'est du monde je coupe jamais une vidéo parce qu'en fait j'ai un sujet où j'ai mon petit google doc à côté le sujet que je maîtrise bien évidemment parce que je le pratique dans ma vie de tous les jours donc j'ai pas besoin de répéter j'ai pas besoin de couper même fois et ça donne cette authenticité je pense que les gens y auront acheté pour l'authenticité l'expertise la crédibilité tu vois c'est ils disent voilà ce mec là lui il sait de quoi il parle donc j'y fait confiance voilà après ça va peut-être pas 5 mais c'est mon avis et après bien évidemment ah ouais dernier point la disponibilité combien de personnes m'ont dit joseph il ya deux points encore ils m'ont dit deux choses que je vois que de retour des retours qu'il est première chose c'est j'ai acheté chez toi parce que j'avais acheté aucun de tes programmes je t'ai posé de plein de questions tu m'as toujours répondu donc tu m'as inspiré confiance non du coup j'achète chez toi parce que tu réponds ça c'est aussi là c'est la disponibilité le fait que tu sois disponible pour les gens te donne un facteur confiance en plus par rapport aux autres et après une autre chose alors ça c'est magnifique ça ça me plaît franchement ça m'a fait plaisir j'ai donné tellement de valeur sur youtube et j'ai une chaîne youtube depuis 300 j'ai 315 des vidéos je donne vraiment de la qualité c'est pas du pifo et les gens m'ont dit joseph j'ai acheté ta formation pas forcément parce que j'en avais besoin mais juste pour te remercier pour ton contenu gratuit tu restes sur le cul on a même dit ça tu vois n'a pas forcément besoin de la formation ibp ce qui maîtrise le sujet mais il achète quand même juste pour me dire merci quoi c'est les gens comme ça sont rares mais ça arrive tu vois donc globalement pourquoi les gens cherchent chez moi je pense que c'est l'énergie que je dégage mon mon caractère mon discours les valeurs que je donne et ma disponibilité moi j'ai noté feeling discours autorité disponibilité reconnaissance voilà c'est ça on a les cinq commandements de joseph toré grossov impeccable parce que c'est ce qui a fait que j'ai un succès modéré sur youtube je suis pas non plus rapide mais voilà moi je pense qu'on a fait le tour le tour du sujet clairement je vais pas passer mon temps et je vais pas perdre mon temps à remontrer bah voilà tes programmes etc parce que j'ai déjà fait de nombreuses vidéos tout est disponible sur la chaîne youtube donc voilà tout est là sur chaque chaque programme j'ai fait une vidéo qui est dédiée où je montre l'intérieur de la formation voilà la pertinence surtout du discours et de la formation des informations qui sont fournies ce que j'aime aussi tu vois c'est ton plan de formation à chaque fois on a un truc on est en mode artisan en fait si tu veux et c'est ça que j'aime bien dans ces formations moi je construis mes formations exactement de la même façon c'est à dire qu'on se remet en fait à zéro et on construit la formation en même temps qu'on avance donc du coup en fait si tu suis étape par étape par étape par tu as une suite vraiment logique et tu n'es pas en train d'annoncer un truc de revenir en arrière de machin tu as vraiment un plan d'action qui est clair et à la fin tel résultat voilà c'est aussi simple que ça et je pense que toutes les formations devraient être construites cette façon là et voilà clairement c'est ce que je retrouve dans tes formations et c'est pour ça que je te mets en avant c'est pour ça que je vais continuer à te mettre en avant même si mes mes vidéos dropshipping tu encore font pas autant de vue que mes vidéos à e-marketing ou autre chose j'en ai rien à foutre balek je 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 continue à mettre des mecs comme toi voilà en avant et j'espère qu'on se reverra encore une fois pour une prochaine interview peut-être pour ton prochain programme pour ton private label pour voilà pour tous les exploits que tu vas nous produire derrière sur les marketplace parce que pour moi tu es un mec de valeur et tu es un mec qu'il faut suivre tu es la référence pour moi chez ib et sur les market place parce que tu nous parles d' et si aussi on n'en a pas parlé aujourd'hui dans l'information mais tu veux vraiment une couverture totale des market place française européenne donc ça c'est vraiment c'est vraiment top c'est à dire que quand on rentre chez toi en fait et ben on peut avoir un parcours complet chez toi on n'est pas venu on picore pas chez toi en fait on peut vraiment avoir un suivi complet et toutes formations se suivent et ont un sens voilà exactement c'est ça c'est exactement pour moi merci déjà pour ton soutien vraiment je suis content d'être là et bien évidemment si tu m'habites dans le futur je dirais pas non et moi j'insiste pour la rencontre physique aussi je pense qu'on aura un bon bon feeling c'est le bienvenu sera un bon moment et après la cohérence c'est ça que je voulais mettre un point sur ça comment c'est important que tu vois que ce que je dis déjà je suis crédible parce que je le fais mais aussi faut qu'il y ait une cohérence donc la meilleure dont je construis mes informations pour moi c'est logique de partir de zéro c'est du part de la création de compte de déchet pas des frais décider la machin etc de trouver un produit le mettre en ligne l'optimiser pour moi c'est logique parce que je me mets dans la tête d'un débutant de nous d'un newbie débutant et je me dis attend il faut qu'ils comprennent quelque chose quand même il faut que ça reste dans l'ordre chronologique et que ce soit cohérent et c'est pareil pour mes formations en fait les formations je fais en sorte qu'on a commencé avec ebay puis après j'avais fait un peu pour les gens qui veulent faire du showbify il y avait showbify google as puis après on a commencé à attaquer les formations j'ai fait mais on a parlé de ses discours on a parlé de vintage on a parlé de le bon coin on a parlé de etsy et c'est important que les gens comprennent qu'il n'y a pas qu'il est dans la vie aussi tu vois parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent jose ah oui l'expert ebay tu vois je suis un expert ebay mais pas que ça j'aime pas que on me met dans une boxe tu vois je fais les gars il y a tellement d'argent à gagner sur le net et tellement d'endroits où il faut être faut pas se contenter d'une seule place du marketplace tu vois d'un seul endroit et c'est important que les gens diversifient leurs revenus et s'ils veulent durer sur le long terme je leur dis il faut être partout et c'est pour ça que je mets en avant tous les market place parce que je pense que je suis un des seuls en france à le mettre autant en avant mais c'est parce que c'est comme ça qu'on fait du commerce on fait du commerce comme des pros voilà et il y aura toujours cette cohérence pour moi toutes les formations que je sors sont complémentaires il n'y a pas de ça a aucun sens pour moi de sortir avec deux fois la même formation tu vois et je fais pas de v1 v2 v3 v12 non les gars non chaque formation c'est un sujet bien précis qui va donner de la valeur et de faire avancer et de faire en bas de faire en sorte que tu en plus de ça quand il ya une news tu vois j'ai vu que tu la mettais à jour en fait directement dans dans ta formation je suis passé sur style tout à l'heure avant de qu'on commence cette interview j'ai vu ta vidéo tu vois pour le 2021 donc voilà derrière tu as un suivi enfin voilà c'est ça reste correct quand on est on est sur on est sur du bon formateur quoi je n'écris pas une fois je dis bon les gars démerdez vous dans la formation il est sorti en juin 2019 je les mises à jour en 2020 et je les mises à la base 11 heures de contenu et 60 et quelques vidéos là on est à 85 vidéos avec 12 ou 13 heures de contenu donc la valeur avec le temps le prendre de plus en plus de valeur parce qu'il ya de plus en plus de contenu et c'est du lourd moi c'est pareil c'est une formation marketing je suis doit plus de 100 heures de vidéos et ça continue ça continue parce qu'il ya toujours un nouveau truc qui a toujours exactement voilà et à jour il faut mettre à jour les formations c'est important c'est ça c'est ça et puis le mec qui a payé il est enfin il n'a pas besoin de repayer pour avoir la suite c'est c'est content quand même dit moi ça il me merci joseph tu gères et je fais moi c'est pour moi c'est normal ouais mais c'est ça ce que j'allais dire nous on trouve ça normal voilà c'est juste logique l'avé 2 l'avé 3 l'avé 4 l'avé 5 l'avé 12 ouais ça bon bon je sais de qui tu parles mais bon il n'a pas qu'un il n'a pas qu'un qu'est ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir joseph une retraite rapide ou une retraite lente une retraite rapide beaucoup de voyages parce que j'adore voyager et ça me rend libre la chemise à wain c'est pour ça c'est les voyages donc je pense la santé aussi faut dire que là tu reviens juste de vacances ouais non mais j'ai envie de partir tous les mois mois et demi j'ai besoin de partir donc je dirais non ça vous souhaitez santé retraite taux et les voyages je suis content et beaucoup de liberté voilà beaucoup de liberté voyage et liberté c'est un peu de ce que ce que j'ai sinué écoute j'espère que tu viendras me visiter ici au maroc et peut-être à maurice quand j'y serai j'attends ton invitation avec plaisir il n'y a pas de problème et ben écoute voilà peut-être un petit mot de la fin à rajouter je pense qu'on a un peu tout vu mais bon voilà je serai ravi de venir maroc ou l'île maurice pour te répondre c'est je suis chaud patate et le mot de la fin j'allais dire quelque chose pas très catholique non bougez vos cul lancez vous sur les market place le qui est moins cette vidéo n'oubliez pas parce qu'il n'a pas dit laïque et moi la vidéo de sébastien parce qu'il fait vraiment quelque chose pour changer les mentalités faire avancer le mouvement laïque et sa vidéo abonnez-vous à la chaîne c'est pas fait n'oubliez pas de laisser un petit commentaire avec votre avis un petit retour ça serait sympa ça aide aussi pour l'algorithme pour l'aider et voilà elle est chiquée les liens dans la description qui va mettre pour soutenir soutenir puis tu envoies les youtubeurs là tu as tout dit tu as tout dit j'ai plus rien à dire à l'action c'est ça allez youtube je te souhaite la bonne journée la bonne soirée c'était seb et joseph en direct et like et abonnez vous et tous les liens en description toutes les formations de joseph en description attention c'est pas juste un lien c'est toutes les formations de joseph en description tu mets la chaîne tu mets la chaîne aussi ouais je mets tout je mets tout je mets tout je mets tout je mets la totale merci merci c'est cool allez ciao joseph ciao youtube c'était mseb marketing divergent ciao merci Sous-titrage ST' 501